Dieu vous bénisse, l'écodime d'un faible reste tabernacle a l'honneur de vous présenter une pièce théâtrale intitulée la fête de Noël dont les artères sont devant vous et chacun de nous va se présenter. Moi je m'appelle frère Ambroise Pellete, je m'appelle Sœur Itikombola, je m'appelle Sœur Sharon Tunza, je m'appelle Sœur Sarah Balela, je m'appelle Sœur Emetaye Elidia, je m'appelle Sœur Atikombola, je m'appelle Sœur Karen Moussasi, je m'appelle Frère Renan Crissasi. Ah ma sœur Sharon, j'entends parler d'un grand événement mondial qui aura lieu demain, de quoi s'agit-il ? Ma sœur Ritz, tu ne sais pas que demain c'est le 25 décembre, jour où les membres fêtent la Noël, la Noël c'est qu'elle fête ça, c'est la naissance de Jésus-Christ. Oh non ma sœur Sharon, quel naissance, il ne s'agit pas de la naissance de Jésus-Christ, j'en sais un peu trop au sujet de cette histoire. Tu en sais un peu trop, relate-nous un peu comment est-ce que le monde entier célèbre le 25 décembre, comme étant le jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur Ritz, écoute-moi et vous tous qui me suivez. En l'an 311, l'Église chrétienne était en difficulté de prier librement, à cause de la persécution qui leur a été infrigée. A ces mêmes époques, l'Empère Constanze devait mener une guerre contre ses ennemis. Les rédoutants sollicitaient beaucoup la prière de chrétiens en leur promettant la liberté de prier en public. S'ils revenaient vainqueurs, ainsi revenant vainqueurs. Et en l'an 325, l'Empère réunit l'Église et l'Église au temps de Nice en fait d'évoluer ensemble. L'Église en religion de Venaleta, les grands-mêmes qui ont déjà adoré Numérode et les dieux soleil, le 25 décembre imposèrent aux chrétiens à célébrer cette fête-là comme jour de la naissance de Jésus-Christ. Ils appelaient ce jour-là Noël, c'est-à-dire jour de la naissance de Jésus-Christ. Merci beaucoup, je suis éclairée. Mais quel est le mois de la naissance de Jésus-Christ ? Bien-aimés, tout d'abord, laissez-moi vous démontrer publiquement les massages de l'Église catholique au sujet du 25 décembre. Ligue 1, 26 précise que au sixième mois, l'âge était venu annoncer la nouvelle de la grossesse à Marie. Une bonne grossesse ne peut dire qu'à neuf mois. Si Jésus naissait le 25 décembre, il serait un apport prématiré. Chose impossible pour les fils aînés de naître prématiré. Encore cette impossibilité de naissance de Jésus au mois de décembre, cela s'explique par Ligue 2, 8, qui stipule que le berger garde leur troupeau la nuit dehors. Or, au mois de décembre, c'est un mois où il neige beaucoup en Israël. Personne ne peut rester longtemps dehors. La naissance de Jésus-Christ est selon le prophète Branham. Jésus devrait naître au mois de mars ou avril, car c'est le mois des agneaux. Et Jésus lui aussi était l'agneau de Dieu. Le 25 décembre, tous les jours, les enfants sont habillés en manteau rouge, barbe blanche et s'est fait appeler Père Noël. Qui est-il ? A-t-il existé réellement ? Et non, ma sœur Ruth, j'en ai fait des recherches et j'en ai trouvé que c'est aussi mensonge. Le Père Noël n'existe pas. C'est une invention catholique. Il y avait un prêtre catholique, allemand du nom de Saint-Nicolas, qui, lors de son passage, faisait des cadeaux aux enfants, avec son sac contenant de jouets. Et il parcourait le monde entier à une seule nuit. Il s'habillait en manteau rouge, barbe blanche et on l'appelait Père Noël. Merci beaucoup, je suis éclairée. Mais d'où vient cette pratique du sapin et autres décorations pendant la Noël ? Ma sœur Ruth, c'est en Asie mineure que la mère de Nimrod, Semiramis, relatait l'histoire de Nimrod qui était mort. Et le lendemain, il y eut un arbre avec des fleurs qui étaient sorties dans sa tombe. Alors elle disait, chaque 25 décembre, Nimrod viendra donner des cadeaux aux enfants. C'est ça la signification du sapin décoré en fleurs pendant la Noël. Très bien, merci beaucoup. Oh mes amis, je dois aussi vous signaler que cette fête est mondialement célébrée à l'honneur des divinités païennes. Par exemple, en Égypte, on la célèbre à l'honneur du Ré-Oura. Le 25 décembre, on la célèbre aussi à l'honneur du Dieu Soleil en mettant les herbes vertes aux maisons. En Allemagne, on la célèbre à l'honneur du Soleil comme symbole d'un Dieu de la fertilité. A Rome, Noël est fêté à l'honneur du Dieu Saturne, le Dieu qui a la clé d'ouvrir une année et de la fermer. Du 18 au 19 décembre, c'était une fête en famille pour donner gloire au Dieu Soleil. Le 19 décembre, ils introduisaient la déesse Hobbes, déesse de la richesse et de l'abondance. Le 23 décembre, c'était la fête de la déesse Ikularia et ils se faisaient des échanges de cadeaux. Le 25 décembre, c'était la fête du Dieu Soleil. Ils allumaient les bougies dans la maison pour éclairer les maisons et dire que le Dieu Soleil est né. Enfin, le 9 janvier, c'était la fête du Dieu Yanus, le Dieu qui a deux faces et le Dieu qui avait la clé de fermer l'année écoulée et d'en ouvrir une autre. Chers papas, chères mamas et très chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre exposition. Nous avons montré que la fête de Noël, sur la fête du Dieu Soleil, nous avons expliqué que le 25 décembre n'est pas les jours de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons éclairé que le Père Noël n'existe pas. C'est une invention catholique par un prêtre allemand appelé Saint-Nicolas. Nous avons expliqué les origines des sapins et décorations. Ça remonte depuis l'Asie mineure par le niveau de sa maman. Afin, nous avons expliqué les différentes célébrations de la fête de Noël dans le monde entier. Nous avons exposé et nous vous remercions. Que Dieu bénisse ses enfants. Ils viennent d'expliquer ce que les dénominations ne peuvent pas expliquer. Ils sont vraiment intelligents. Instruits. Ils peuvent être même des prédicateurs. Ils peuvent être même des prédicateurs dans la société. Et je leur ai demandé de pouvoir instruire ceux qui vont fêter la fête de Noël demain. Parce qu'ils ont une connaissance suffisante. Ils ont une connaissance suffisante. qu'ils peuvent même convaincre les abbés.